Je teste enfin mon premier VTT électrique avec une boîte de vitesse intégrée C'est le BULS VUKA EVO AM2 Et alors je vais vous montrer tout de suite ce qui m'intéresse Effectivement c'est cette boîte de vitesse, 12 vitesses intégrées de chez Pignon Avec une courroie, pas de dérailleur à l'arrière Et ça vraiment j'ai hâte de tester Ça faisait un moment que j'en parlais Je veux voir ce que ça donne en montée Et ce qu'on va pouvoir tirer les rapports Sans que ça craque dans tous les sens comme un VTT avec un dérailleur ordinaire Donc let's go pour le test et après je vous présente ce vélo là BULS la marque qui n'est pas très connue en France Bon allez c'est parti pour un rail Ça va être un essai rapide Parce que là je suis actuellement chez Abus, mon sponsor de casque BULS est venu prêter des vélos Et là j'en profite pendant quelques minutes Pour essayer ce vélo qui m'a trié vraiment On est parti du coup là j'ai les différents modes Là je suis sur le plus petit mode Bon pour l'instant ça passe bien Je vais essayer de changer les vitesses pour voir ce que ça donne Hey ! Pour changer les vitesses c'est ici Ok Là je suis en train de descendre les vitesses On entend pour l'instant c'est un peu le même feeling que si tu avais les électriques Ça se fait bien Ça craque un peu quand même à regarder Je vais essayer de forcer un petit peu quand même Pendant que je change Bah tu sens que si tu forces quand même Et bah ça saute un peu comme des vitesses Avec une chaîne ordinaire Ça du coup A voir sur le terrain Je pensais que ça allait être plus naturel A tester Après le vélo ça a l'air d'être Il est quand même assez lourd Grosse batterie Je crois que c'est une batterie qui fait plus 960 Un truc comme ça Donc grosse autonomie C'est pour ça que je pense qu'ils ont rajouté Plein de gadgets La position elle est cool Elle est naturelle Franchement pour une petite balade Tu dois être bien Attends je vais aller trouver des petits escaliers Là il n'y a pas vraiment de gros chemin Mais je vais essayer Regarde de monter des petits escaliers là bas On va pouvoir tirer un peu dans le moteur Voir ce que ça donne Les petits escaliers là On va déjà pouvoir tester en descente Hop Ça va il est scotché Franchement Hop Et en montée Attends en montée Je vais me mettre sur le plus petit mode pour commencer On va voir si je peux tirer dessus Est-ce que ça va passer déjà Oh ça saute Je sais pas pourquoi Putain par contre Je sais pas si vous avez entendu Mais quand j'ai tiré dans la montée Les vitesses sont sautées Un peu bizarre là le feeling Je vais réessayer Attends je me mets sur le deuxième mode Attends je vais essayer avec ça Hop Je comprends rien C'est pas très naturel ce truc là Ça revient pas Je pense que c'est un vélo d'essai Je pense que normalement ça doit revenir Voilà je suis sur le vert C'est le deuxième Allez Ah ouais je sens que ça pousse un peu plus déjà Putain ça saute par contre Par contre le deuxième il est cool Ça pousse déjà Donc j'ai hâte de voir les modes suivants Par contre je sais pas si vous avez entendu Quand je tirais dans les escaliers Bah ça sautait C'est comme si j'étais pas enclenché sur une bonne vitesse C'est un peu bizarre Franchement Les sensations quand tu forces vraiment dessus Ça craque un peu là Il me reste encore deux modes Je vais quand même essayer les modes suivants Pour voir comment ça booste Notamment essayer ce petit F Pour voir ce que ça peut donner dans la montée Il y a des escaliers encore plus gros là J'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce vélo Il y a plein de petits détails Que je vais vous présenter maintenant Donc déjà comme je vous ai dit C'est un vélo avec une boîte de vitesse 12 vitesses à l'intérieur Une courroie Qui dit courroie Dit normalement peu d'entretien Pas besoin de huiler la chaîne Donc ça c'est un gros VTT enduro Monté avec une Fox 38 à l'avant En 150 mm ici de débattement 150 aussi à l'arrière Donc c'est plutôt pour un usage Enduro All monté Mais franchement il descend bien Ici c'est toutes les fonctionnalités De chez Pignon Donc en fait tu as 4 modes Donc soit tu l'actives ici Avec cette petite gâchette Soit tu le changes manuellement Ici alors je ne sais pas si vous voyez Hop on va se remettre Ici je suis à 0 Là j'ai un mode bleu Assistance faible Mode vert Mode jaune Et là mode full full Et tu as même un mode ici Quand tu appuies sur le F Quand tu appuies sur le F Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais du coup on va dire Que ça veut dire fly Pendant 15 secondes Il m'a dit Tu as 120 Nm Je crois que c'est ça les dimensions Parce que je me trompe pas mal Mais tu as 120 Nm Il me semble De couple Normalement c'est du 85 Donc là tu as un bon boost Pendant 15 secondes Qui arrive Pour une grosse montée par exemple Et là donc là Tu as un petit tender Tu vois Quand tu viens appuyer Tu vois il y a un petit ressort en dessous Qui vient tout le temps Tendre la courroie Et ici tu peux régler Et ça va il est bien équipé Franchement bien équipé C'est le cadre ici Il est en carbone Ici l'arrière est en aluminium Il faut remarquer Tu as vu là Ils ont intégré Deux petites lampes derrière Pour être vu Les roues C'est des boules Je crois apparemment Ils font leur propre roue Et après on est sur des freins Deor XT Avec des bons gros disques Là tu as une petite trappe C'est sympa Tu vois c'est un peu comme Les voitures Tu appuies là Hop Et c'est là où tu peux Enlever ta batterie Avec la clé Ou recharger Esthétiquement en tout cas Il est joli J'aime bien Et en plus Et dedans Regardez il y a une étiquette Je ne l'avais pas vu GPS tracking Control Ça veut dire que dedans Il y a un système Je pense avec une application Sur le téléphone Tu dois pouvoir Géolocaliser ton vélo Au cas où tu le perds Tu le fasses voler Là tiens Il y a un petit détail Que je n'ai pas vu aussi Tu peux connecter A mon avis Ta lampe Je vous montre juste Comment fonctionne Le changement des vitesses Écoutez J'appuie là Hop Tout se passe à l'intérieur Voilà un bon set d'escalier Je vais passer sur le mode Jaune Est-ce que parmi vous Il y en a qui ont déjà essayé Cette boîte pignon Est-ce que ça saute Franchement je ne sais pas Alors est-ce que c'est un vélo d'essai Et il est un peu rincé Et du coup ça Mais je ne vois même pas Comment tu peux régler à l'intérieur A la limite ça serait mal aligné Tu vois comme un dérailleur Je dirais que c'est peut-être À cause du dérailleur Mais là je ne sais même pas Si tu peux vraiment régler L'alignement des vitesses dedans Donc en fait C'est un peu bizarre En fait si tu vraiment Tu mets ton poids fort dessus Bah ça saute J'ai l'impression de tout casser Je ne sais pas aller sur le mode Le plus puissant avec le boost Parce que Je me dis que ça va pousser Vous me connaissez Je vais le faire quand même Donc Je me mets en mode Maximum Plus là je vais activer Le petit boost Pendant 15 secondes Pour me faire le set d'escalier On va voir ce que ça donne Il pousse le dernier mode Attendez j'appuie sur le F C'est parti J'ai les 15 secondes Normalement Hop Par contre ça tire dans tous les sens Ça fait mal pour le vélo Ça fait mal Ça fait mal Mais c'est pas si ouais Le dernier mode par contre Il est puissant Là c'est pas un mode pour Grigoler C'est bien maniable Par contre comme vélo Je crois qu'elle est bien équilibrée Par contre Oh là il y a plein de boules ça Tout ça c'est en test chez Abus Bon je m'attarde sur la boîte de vitesse Parce que c'est vraiment ça Qui m'intéresse avant tout Dans cette vidéo Et je pense vous aussi Mais par contre c'est vrai Qu'au niveau du comportement Là les tous les petits escaliers Que j'ai fait Le vélo il est posé au sol Le feeling il est cool J'ai hâte de faire une sortie Un peu plus longue avec Déjà est-ce que vous Vous avez déjà essayé comme ça Des boîtes de vitesse Avec des courroies Des choses comme ça Dites moi ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez Que c'est bien ou pas bien Et moi je suis désolé C'est un test qui est très rapide Je voulais J'ai vu ce vélo là J'ai dit Putain faut que je l'essaye J'en avais parlé dans une dernière vidéo Que je voulais essayer Un vélo avec une boîte de vitesse Ça me semblait la révolution Pour l'e-bike Du coup Je sais pas Voilà j'aimerais bien En essayer un autre Parce que là Ça m'a un petit peu déçu Pour le coup Et puis surtout Essayer ce vélo là Là c'est vrai que j'ai pas trop donné Mon avis sur le Bulls VUCA EVO AM2 Là je suis vraiment Je vous dis là Là on a fait un show Je vous mettrai des images d'ailleurs Je vais vous mettre des images maintenant On a fait un show Avec Peter Anke En allemand En freestyle J'ai aménagé toute une piste De DH urbaine Là tout à l'heure Qu'on a déjà démonté Et on a fait un saut ici Tac tac Backflip Backflip J'ai fait mon premier J'ai fait mon premier backflip Avec le score 29 Petit teaser Je me suis cassé la gueule une fois Yo Mais maintenant Je vous mets Les images du show Je me suis cassé la gueule une fois Mais pendant le show Quant à la pression Et bien Il faut envoyer Et voilà ce que ça a donné Je vous ai pas montré Depuis tout à l'heure Je vous ai avec des pédales auto Sauf que moi Sauf que moi Je suis en pédales plates C'est vraiment un bon essai Que je suis en train de vous faire Ce qu'on appelle Un essai à l'arrache Mais c'est un essai quand même Alors si vous connaissez pas La marque Bulls Je vais aller les remercier En rendant le vélo Je vais vous montrer Tous les modèles qui font Parce que ça aura peut-être des idées Pour un prochain test On va déjà reposer Ce vélo là Ici sur le stand Que là c'est le camion de test De chez Bulls Donc pas mal De petits vélos Notamment Encore un électrique Ici en semi-rigide Monté avec du Bosch Ici ils ont aussi De l'urbain Chez Bulls Celui là Il a l'air vraiment sympa Ça serait un petit vélo Pour moi Un petit enduro Assez light Le Sonic Evo Celui là il a vraiment cool Monté en Bosch CX Un petit enduro Ici en 150 Ça c'est plutôt Un vélo de femme Ou enfant je dirais Peut-être Encore de l'urbain Encore de l'urbain Thanks for the test man Yeah it's on the box That's cool Petit débrief Avec le responsable Bulls Je lui demandais Si tous les vélos Équipés avec Les boîtes pignon Craquées comme ça Usually not No crack Non Normalement il me dit Que voilà Normalement ça craque pas Que là en fait C'est un vélo de test Il a roulé toute la saison Que les gens Comme moi tu vois Ils testent à fond Et ils font n'importe quoi avec Et qu'il y aurait peut-être Quelques ajustements Voilà à faire Dans la boîte Pour pas que ça craque Donc peut-être Revenir essayer Donc là mon test Est pas forcément Très représentatif Ou en tout cas Peut-être que Si vous roulez longtemps Avec une boîte comme ça Bah ça va finir par craquer Et normalement En tout cas quand c'est neuf Donc ça j'ai envie De tester un vélo neuf Avec une boîte pignon Ou autre Voir si vraiment ça marche Parce que en vrai Le fonctionnement il est top Pas de dérailleur Pouvoir donc pas d'entretien Puis en plus C'est un beau vélo Donc très cool Est-ce qu'ils vont aller en France Vous allez peut-être pouvoir Voir ce camion Bulls En France Ils font un tour partout Donc ils font essayer Tous ces vélos là Qui sont là Bulls Bulls c'est un peu C'est un peu allemand Ouais Ok c'est une entreprise allemande Ok là tous les revendeurs Du monde entier De chez Abus Sont sortis Et on va partir sur un ride Du coup j'ai gratté Un autre VTT électrique De chez Bulls C'est le Sonic Evo AM1 Un petit enduro Un peu basique Mais quand même ça Ça vous fera un double test Des vélos Bulls Pour le coup Deuxième petite nouveauté Pour moi J'avais jamais testé Les moteurs Bosch Du coup là je suis sur Le Bosch Performance Line CX Je connais pas trop Donc ça me permettra De le tester aussi Que vous dire sur ce vélo Alors là on est plutôt sur un vélo Basique La fourche Je pense que C'est du basique Cadre en aluminium Les beaux petits pneus Schwalbe Quand même Schwalbe c'est aussi mon sponsor Donc Les deux petits pneus Schwalbe Que ça je connais On va tirer la boue un peu Avec tous ces revendeurs De chez Abus Un petit vélo d'exception Ici je crois que c'est un Lightville Il me semble que c'est ça la marque Alors j'étais en train de regarder Le cadre parce qu'il m'intriguait Mais regardez bien Il y a quelque chose Qui est encore plus intriguant Sur ce vélo là Avec c'est les pédales Mais regarde ça C'est pas des pédales C'est des planches à pain Qu'il a mis là Et tu peux mettre tout ton pied Regarde si je mets mon pied Après c'est la largeur De tout mon pied C'est comme un big pédale Ils sont vraiment bons J'ai des grands pieds Ils ne sont pas plus longs Ils sont juste longs Qu'est-ce que c'est ? 50 50 ? En fait 51 Waouh 51 le gars il fait C'est des prototypes Ou c'est euh Non non C'est un gars américain Qui était un train Avec des petits pieds Oui peut-être Première fois que je vois ça On est parti pour un petit groupe ride On est une quinzaine Oh là il y a beaucoup de routard là On va tester ça Alors le vélo je ne l'ai pas du tout réglé J'ai rien regardé On va dégourdir les jambes Voilà ces poignées là Je déteste ça les gars J'ai pris un vélo de près Gonflé à 3 bar Les poignées qui tournent On est au top Ça ça va être un vrai test J'ai pas encore allumé le moteur Mais je vais pouvoir le tester Du coup Premier mode c'est parti Petite assistance C'est pépère Le bleu Ah c'est mieux hein Et le violet Ça pousse Et le rouge Mon gars c'est compète là Mais tu vois je suis surpris par contre Quand tu vires l'assistance En vrai ça pédale bien Beau château C'est parce que c'est Université Ah là on arrive dans la forêt Là dans le vrai Viens la gadou là Je vais bien faire Pas prendre mon vélo C'est sympa C'est sympa C'est sympa Non essayez-le Essayez-le Il y a une petite descente bien boueuse là Siiho Do you find strawberry ? Ha 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 Ça repère les cocos On touche grand ici hein Et il fait au moins 2m Le guide aujourd'hui La selle est au maximum Par la sensation de merde Ça trape dans tous les sens C'est comme Riding avec une moto de supermarché Bah 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 Japan est ici Le dernier fait y'a boire The loser have to pay the cocktail Yeah good job Yes Just made Yes Nice team Thank you Thank you so much Yes Thank you Yeah Yes You made it You made it You lose You have to pay the cocktail Ha 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 ha